Musique Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Serry. Sans tarder, sans plus attendre, nous allons louer Jésus. Musique Les cieux proclarent La gloire du Ressuscité Rien n'est égale À la beauté du Seigneur À jamais tu seras L'agneau sur le trône Je fléchis les genoux Pour t'adorer, toi seul Je veux chanter La gloire du Ressuscité La gloire du Ressuscité Je fléchis les genoux Pour t'adorer, toi seul Pour t'adorer, toi seul Alléluia Nous allons ensemble écouter la parole de Dieu Hello à vous tous les frères et sœurs De toute part Je dirai dedans Vous connaissez maintenant le verset Je suis sûr que vous connaissez ça par cœur Proverbe chapitre 13 verset 14 « L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort » Je crois que c'est écrit dans l'Ancien Testament Mais c'est très important de comprendre D'en comprendre la profondeur pour nous Sous la Nouvelle Alliance Que l'enseignement du sage est une source de vie Donc nous avons besoin de l'enseignement du sage Le piège dans lequel il ne faut pas tomber C'est de s'enseigner soi-même C'est de se retrouver à établir nous-mêmes notre doctrine Nous avons besoin de recevoir l'enseignement du sage Parce que l'enseignement du sage est une source de vie Et comme nous ne pouvons pas nous regarder comme sages à nos propres yeux Nous ne pouvons pas faire confiance en nos conclusions personnelles Dans la parole de Dieu Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas lire la Bible Au contraire, nous devons lire la parole de Dieu Mais il est très important de recevoir la parole de Dieu Comme un fondement, comme un fondement de lumière, de révélation Afin de s'édifier sur ce qu'on a reçu De manière à ce qu'on grandisse, on apprenne davantage Mais sur de bonnes bases Mais ne pas recevoir l'enseignement du sage Ne pas être avec les ministères que Dieu ou un Ne pas entendre leur cœur Et ne pas recevoir la révélation qui vient de leur cœur Ceux qui portent le message de la croix Qui amènent le message de la vie De la mort et de la vie de Christ Et partir sur une base où on établit tout nous-mêmes C'est extrêmement dangereux La Bible nous dit dans le livre des actes Comment c'est vrai Les juifs de Béret au chapitre 17 Et au verset 10 Il nous est dit Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béret Lorsqu'ils furent arrivés Ils entrèrent dans la synagogue des juifs Ces juifs avaient des sentiments plus nobles Que ceux de Thessalonique Ils reçurent la parole Avec beaucoup d'empressement Et ils examinaient chaque jour les écritures Pour voir si ce qu'on leur disait était exact Et ça, c'est une très bonne attitude Il faut examiner ce que l'on reçoit Parce qu'on ne peut pas recevoir n'importe quoi Mais c'est une chose Que d'examiner ce qu'on reçoit C'est autre chose Que d'établir soi-même la doctrine de Christ A partir de ce que nous étudions personnellement Voyez Il faut étudier personnellement Il faut regarder Il faut s'intéresser Et avoir soif de la parole de Dieu Mais il faut un fondement dans notre vie Pour ne pas se faire piéger par un enseignement Qui vient de nous-mêmes Une doctrine qui vient de nous Et l'on finit par être Comme Paul le dit à Timothée Dans un Timothée chapitre 1 Au VSC 5 Paul dit le but de cette recommandation C'est un amour venant d'un cœur pur D'une bonne conscience Et d'une foi sincère Mais il dit Quelques-uns s'étant détournés de ces choses C'est-à-dire Ils n'ont pas eu les bonnes recommandations Ils ne sont pas restés avec les bonnes recommandations À propos de la doctrine de Christ Ils se sont détournés des choses Comme l'amour Avoir un cœur pur Une bonne conscience Ils se sont égarés Dans de vains discours Ils veulent être docteurs de la loi Et ils ne comprennent Ni ce qu'ils disent Ni ce qu'ils affirment Voyez le danger qu'il y a Quand nous nous détournons du fondement Quand nous Soit nous n'avons pas reçu Une fondation d'enseignement dans notre vie Et que nous nous édifions Avec notre propre compréhension Qui vient de notre intelligence C'est dangereux Le piège qui est attaché à cela Est clairement exprimé dans deux pierres Au chapitre 1 Au verset 20 Où l'apôtre Pierre dit Sachez tout d'abord vous-même Qu'aucune prophétie de l'écriture Ne peut être un objet d'interprétation particulière L'interprétation particulière Voyez Si on n'est pas enseigné Si on ne reçoit pas l'enseignement du sage Comme une source de vie On s'enseigne soi-même Dans la mauvaise direction Et on peut finir Par avoir notre interprétation Concernant la parole de Dieu Nous ne sommes pas appelés Nous tous Chacun de nous A avoir notre propre interprétation Nous sommes appelés A voir les choses Dans la même direction A partir Du même fondement Et l'apôtre Pierre dit Car ce n'est pas par une volonté d'homme Qu'une prophétie a jamais été apportée Mais c'est poussé par le Saint-Esprit Que des hommes ont parlé de la part de Dieu Donc si nous avons reçu le Saint-Esprit Et nous sommes à l'écoute De ceux qui sont animés de l'Esprit Nous devrions nous retrouver Dans la même révélation Dans la même interprétation Et ne pas avoir chacun notre doctrine Donc le conseil que la parole de Dieu nous donne La parole de Dieu ne nous encourage pas Mais alors absolument pas A nous enseigner nous-mêmes Bien que nous nous édifions Avec la parole de Dieu Et que nous devons faire attention Qui nous écoutons Qui amène un fondement dans notre vie Mais à partir du moment Où nous avons le bon fondement Et je crois que Paul a clairement exprimé Que ce fondement Ce bon fondement C'est Jésus-Christ crucifié C'est la lumière de la croix Quand c'est une fondation dans notre vie Alors là nous pouvons nous édifier Avec la parole de Dieu Personnellement Et nous pourrons même examiner Et juger de certaines choses Qui sont dites Et qui sont dites Comme étant Soi-disant du Seigneur Nous allons pouvoir Discerner ce qui est de Dieu Et ce qui n'est pas de Dieu Mais cependant C'est très important De ne pas interpréter D'une façon particulière La parole de Dieu Pour cela C'est en recevoir l'enseignement du sage Comme le ministère apostolique L'onction apostolique Les onctions que Dieu établit dans l'église Nous devons les trouver Nous devons discerner Ces gens qui marchent dans le chemin de la croix Qui donnent leur vie Qui ne vivent pas pour leur propre intérêt Qui ne cherchent pas à manipuler l'église Qui ne cherchent pas à manger À boire le lait À se couvrir de la laine seulement Même si ce sont des choses Qui font partie du programme de Dieu Pour les serviteurs de Dieu Mais des hommes qui sont prêts À donner leur vie Et donc C'est pourquoi Paul A dit à Timothée encore Il explique Il se réjouit de la manière Dont Timothée a reçu son enseignement Il dit dans 2 Timothée Chapitre 3 verset 10 Pour toi Tu as suivi de près Mon enseignement Tu as suivi de près Mon enseignement Mais comment ? La suite est importante Tu as suivi de près Mon enseignement Où est-ce que Timothée a trouvé l'enseignement ? Non seulement dans la doctrine Que Paul expliquait Mais il a trouvé cela Dans la conduite de Paul Il dit Tu as suivi de près Mon enseignement Ma conduite Mes projets C'est-à-dire que Paul avait toujours des projets Pour le royaume de Dieu Sa vie c'était Pour le royaume de Dieu C'était pas une vie charnelle Égoïste Donc il parle de ces projets Que Timothée a suivis Il dit Ma foi Ma douceur Mon amour Ma constance Mes persécutions Mes souffrances Voilà La source De l'enseignement apostolique C'était tout ça Donc Nous sommes appelés À suivre de près Les serviteurs de Dieu À connaître leur cœur À connaître leur vie Et leur vie Doit rendre un témoignage Qu'ils prennent leur croix Qu'ils marchent dans un chemin Où ils renoncent à eux-mêmes Ils sont là Pour faire la volonté de Dieu Et pas leur propre volonté Ailleurs encore Dans Toujours dans De Timothée Plus devant Verset 14 Dans De Timothée Chapitre 3 Au verset 14 C'est-à-dire Quelques lignes par devant Il dit Paul dit Toi Demeure dans les choses Que tu as apprises Et reconnues Certaines Sachant de qui Tu les as apprises Voyez C'est très important De savoir De qui On reçoit Et de qui On reçoit Cela ne veut pas dire Qu'il faut que ce soit Quelqu'un Qui soit d'une grande réputation Que tout le monde approuve Non Paul parle là À partir d'un discernement Tu dois savoir Quel est le chemin Que celui qui t'enseigne Prend C'est quoi sa vie Comment il vit l'évangile Est-ce qu'il vit Ce qu'il dit Et est-ce que ce qu'il dit Est à vivre Ou n'est pas à vivre Ou est honteux Donc le chrétien Lui Il doit faire La différence Donc Paul dit Demeure dans les choses Que tu as apprises Reconnues certaines Et sachant De qui Tu les as apprises Donc c'est Très important Paul dit au verset 15 Dès ton enfance Tu connais les saintes lettres Qui peuvent te rendre sage A salut Par la foi en Jésus Christ Toute écriture Est inspirée de Dieu Et utile Pour enseigner Pour convaincre Pour corriger Pour instruire Dans la justice Afin que l'homme de Dieu Soit accompli Et propre A toute bonne œuvre Vous voyez Donc tout ça Ça va amener La maturité Dans la vie de l'homme de Dieu L'enseignement Il a les écritures Nous avons les écritures Mais nous devons regarder Qui nous suivons de près Nous devons observer Nous devons avoir Le témoignage à l'esprit Concernant la vie De ceux que nous suivons de près Et être sûr Qu'il nous enseigne La saine doctrine Et par-dessus tout Puisque nous sommes Chrétiens Nés de nouveau Ouin de l'esprit L'apôtre Jean Nous dit Concernant ceux Qui nous égarent C'est très important 1 Jean chapitre 2 Verset 26 à 27 L'apôtre Jean dit Je vous écris ces choses Au sujet de ceux Qui vous égarent Pour vous L'onction que vous avez reçue De lui Demeure en vous Et vous n'avez pas besoin Qu'on vous enseigne Mais comme son onction Vous enseigne Toutes choses Qu'elle est véritable Et qu'elle n'est point Un mensonge Demeurez en lui Selon les enseignements Qu'elle vous a donnés Donc Dieu nous a donné Son esprit Une onction Le but de cette onction D'après ce que Jean dit Un des principaux buts De l'onction de Dieu C'est de discerner Qui nous conduit Comment ils nous conduisent Afin de ne pas s'égarer Et pour qu'on demeure Les choses qui demeurent Qui sont dignes d'être vécues L'enseignement de Christ Et cette onction Va nous faire demeurer Avec la vérité A condition que notre cœur Soit pur Parce que si notre cœur Ne reste pas pur Nous allons être séduits Nous allons croire Que c'est l'onction de Dieu Qui nous parle Quand ce sont nos désirs Charnels Qui s'expriment Et c'est là Que c'est dangereux C'est pourquoi L'apôtre Paul a dit plus haut Qu'il faut rester Avec ce cœur pur Ça c'est essentiel Si on s'éloigne de cela On va s'égarer Donc mes frères et mes soeurs Mais bien aimés Il est très important De ne pas tomber dans le piège De s'enseigner Soi-même seulement Mais d'être connecté Avec la révélation Que transporte le sage Et dont le livre des Proverbes Dit que c'est une source de vie Pour détourner Des pièges De la mort Pour ce qui concerne aujourd'hui Je m'arrête là Et je me réjouis De pouvoir partager l'évangile Avec vous Que le Seigneur vous bénisse On se donne rendez-vous Bien sûr Pour une prochaine session Je suis sûre Que vous avez été encouragé N'hésitez pas A vous abonner A notre chaîne CTMI Si vous avez des questions N'hésitez pas Écrivez-nous Sur l'adresse Qui s'affiche sur vos écrans A bientôt Sous-titrage ST' 501